Manu ! Manu ! Manu ! Manu ! Bonjour, je suis Manu, je suis une Rouennaise qui essaie d'être chanteuse et qui sort son album le 10 octobre 2011. Alors cet album il part d'une rencontre, j'ai toujours fait de la musique depuis que j'ai 14-15 ans en fait et j'ai fait pas mal de hip-hop, du reggae, j'ai tourné avec un groupe et puis j'ai rencontré Nautilus qui par le biais de copains, de Deno, d'Adré, tous ces gens avec qui je bossais ils m'ont proposé qu'on puisse collaborer ensemble et puis au final on s'est rendu compte qu'on s'entendait vraiment très bien et qu'on pourrait pousser le truc un peu plus loin en essayant de faire naître un album en fait parce qu'on a vraiment les mêmes influences, hip-hop, sol, rock, voilà, donc on a réussi à faire un petit mélange et au bout de pas mal de titres, on a fait un album qui va un petit peu plus loin que prévu parce qu'au début c'était un petit album régional et voilà, on a poussé le truc un petit peu et pour l'instant tout se passe bien. Mais disons quand on est chanteuse et qu'on ne veut pas faire de la reprise, il y a un moment on est obligé de s'y mettre c'était très compliqué au début parce qu'il y a toujours un peu de timidité, un peu de, voilà qui fait qu'on n'a pas envie de faire lire ces textes et puis bah voilà toujours Nautilus, il m'a un peu déconcée on a fait des enregistrements et puis au final voilà, quand on a eu ce projet et que ça allait beaucoup plus loin il fallait se mettre à écrire et voilà c'est parti comme ça. Ils t'ont fait réveiller à toi-même en fait que tu avais quelque chose ? Donc que je pouvais écrire et pas que des choses pas très intéressantes, voilà. 13, alors c'est super simple, c'est parce qu'il y a 13 titres dans l'album, on en a sélectionné 13 et puis c'était aussi un petit clin d'œil à la superstition qui porte la poisse, on s'est dit que voilà il fallait qu'on jure et le sort et puis aussi par déduction après on s'est rendu compte que c'était la 13ème lettre de l'alphabet et c'est la première lettre de mon prénom donc ça collait quoi, on a gardé ça. Alors c'est lié au fait que cet album n'était pas voué à ce qu'il devient, c'était vraiment un petit projet qu'on avait au début et puis on a eu la chance de, en démarchant des distributeurs, des labels, on a eu la chance en fait d'être repérés par Indistrib qui nous a proposé une distribution nationale et ça a reculé la date parce qu'on a mis en place avec eux un plan de promo qui a pris pas mal de temps, il a fallu faire des choses que j'ai adoré, c'est-à-dire des photos, des choses comme ça et tout ça pour vraiment préparer une belle sortie et puis donc ben voilà, comme on avait dit à plein de gens qu'on avait un projet qui était en cours et qu'on ne voulait pas s'endormir sur le lorier, il fallait sans dévoiler l'album qu'on puisse faire écouter notre son, voilà, pour se faire connaître, pour pas qu'on nous oublie et puis c'était aussi l'occasion de refaire des chansons parce que ben on a comme, l'album est prêt depuis le mois de février devait sortir en février et voilà, ça nous manquait de faire de la musique donc on en a profité, on a lié l'utile à l'agréable il y en a énormément, enfin c'est, ça passe du hip-hop à la sol, tout ce qu'on essaie de mettre dans nos chansons en fait il y a des groupes comme Queen, il y a ABBA que j'adore, il y a les Brigitte pour la chanson française il y a plein de hip-hop américains, Jay-Z, Kanye West et toutes les nénettes qui font du R&B, Beyoncé enfin voilà, c'est vraiment, ça peut être de la simple chanson française à la grosse prod américaine, je pense, de plein de choses mais est-ce qu'on retrouve tous ces influences-là justement dans ton album ? ben on a essayé, alors après on sait pas forcément faire ce qu'on écoute, donc c'est vrai qu'on a essayé de mettre 2-3 petites choses moi je suis une grande fan de reggae aussi à la base, comme je disais, donc on a essayé de mettre quelques rythmiques reggae on a gardé pas mal de rythmiques hip-hop aussi, beaucoup de hip-hop, on a fait du sampling, ce qu'on retrouve beaucoup dans le hip-hop aussi et puis ben voilà, il y a des guitares bien lourdes, il y a de la chanson française, c'est écrit en français voilà, on a essayé, après on espère que ça fera un bon mélange